Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un nouveau dog news autour de la série The Last of Us sur HBO. Car oui, ces derniers jours, nous avons eu pas mal de nouvelles informations à nous mettre sous la dent. Il y a quelques jours seulement, le tournage de la saison 1 s'est achevé. Au total, les équipes de HBO et de Naughty Dog auront tourné pendant 11 mois. Une durée terriblement longue pour ce genre de projet. Pourquoi ? Tout simplement parce que les équipes de production voulaient filmer en plein air et dans des conditions réelles pour capter les vraies émotions et les vraies couleurs de chaque saison. Plutôt qu'avoir recours à des effets spéciaux afin de proposer un rendu le plus réaliste possible. La saison 1 de The Last of Us sur HBO a donc connu un tournage de 11 mois de juillet 2021 à juin 2022. On vous rappelle que le budget de cette première saison est historique puisqu'elle a coûté encore plus cher que la saison 1 de Game of Thrones. Au total, les équipes de production auront passé 410 jours au Canada à préparer les plateaux et les décors pour un total de 206 jours de tournage. En septembre 2021, pour le The Last of Us Day, Naughty Dog partageait la toute première photo de la série The Last of Us en montrant Joel et Ellie Dodo face à un crash d'avion. La semaine dernière, en clôture du Summer Game Fest, Neil Druckmann, le coprésident de Naughty Dog a dévoilé une deuxième photo pour montrer les deux héros de face cette fois. Là encore, la photo ne dispose pas encore d'assez d'éléments pour pouvoir juger et nous faire un avis. Ce que nous savons, c'est que cette photo est tirée de l'épisode qui fut réalisé par Neil Druckmann lui-même. Visiblement, il s'agit du moment où Joel et Ellie se trouvent dans le musée au début de leur périple. Il y a fort à parier que Tess, incarnée par Anna Thorne, ne soit pas bien loin. Et si l'on éclaircit l'image, on se rend compte que Joel et Ellie, incarnée par Pedro Pascal et Bella Ramsey, ne sont pas seuls dans la pièce et nous distinguons pour la première fois les fameux claqueurs de la série. Quelques secondes après avoir offert aux fans cette deuxième image, on apprenait que Troy Baker et Ashley Johnson, les acteurs qui interprètent Joel et Ellie dans les deux jeux, auront un véritable rôle dans la série. Il était important pour Naughty Dog que les deux acteurs soient directement présents dans la série et qu'ils n'apparaissent pas simplement sous forme de caméos. D'ailleurs, Ashley Johnson et Troy Baker n'ont pas été avares d'éloges envers Pedro Pascal et Bella Ramsey, qu'ils considèrent tous les deux comme absolument parfaits dans le rôle de Joel et d'Elie. Et justement, les rumeurs ne se sont pas fait attendre et selon les premiers bruits de couloir, Ashley Johnson pourrait jouer la fameuse mère d'Elie dans la série. Plusieurs bruits de couloir semblent l'indiquer et la nouvelle coupe de cheveux d'Ashley Johnson avec sa nouvelle couleur pourrait donner raison aux rumeurs. Car oui, jusqu'à maintenant, Ashley Johnson était blonde et non brune. Enfin, pour finir sur le tour des news autour de la série, les dernières séquences qui ont été filmées et qui ont leakées sur la toile sont celles de l'incroyable scène avec les girafes. Et rien que ces quelques photos, cela donne terriblement envie d'en savoir un peu plus et de découvrir au moins ce premier trailer. Voilà pour le résumé des dernières informations autour de la série The Last of Us sur HBO qui arrivera, on le rappelle, début 2023 sur la plateforme HBO Max. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de donner votre avis sur tout cela. Et de notre côté, on se dit à très vite sur notre site et nos réseaux sociaux pour plein de nouvelles choses. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501